L'inflation a continué de se faire sentir en 2023, alors qu'elle s'établissait à 3,1 % par rapport au mois d'octobre 2022. Élie, la production de sapins de Noël n'échappe pas à cette hausse. Non, bien Véronique, en fait, ce qu'on dit cette année au Québec, c'est une augmentation d'environ 5 % pour un sapin de Noël. Donc oui, il faudra débourser un peu plus cher. Pour nous en parler justement, je suis avec l'un des propriétaires ici à Autocueillette-Beaux-Sapins. M. Belleville, bonjour premièrement. Bonjour. Expliquez-nous comment ça se déroule cette année dans le marché du sapin de Noël. Le marché du sapin de Noël se déroule quand même bien. Les gens sont au rendez-vous avec des belles températures comme ça. Ils viennent vraiment en Autocueillette, même en livraison à domicile et en kiosque, tout se déroule bien. Donc oui, les clients sont ici. On parle d'augmentation d'environ 5 %. Qu'est-ce qui explique cette hausse-là pour pouvoir se procurer son sapin de Noël? Surtout, le coût des employés, la main-d'oeuvre a augmenté. Tous les intrants, le carburant, tous ces trucs-là, ça a augmenté beaucoup. Donc vous, vous me disiez que ça faisait environ 3 ans que vous étiez devenu propriétaire ici pour l'Autocueillette à Saint-Jean-Cris-de-Sombe. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans ce marché-là quand même assez niché? C'est une histoire de famille que de voir les gens venir cueillir le sapin, voir les sourires, c'est vraiment une expérience qu'on crée et on trouve ça magique, on aime ça. Première fin de semaine de décembre jusqu'à présent. On le voit, ça se déroule bien, les gens sont au rendez-vous malgré cette légère hausse. Oui, effectivement. C'est sûr qu'avec des températures comme ça, la belle petite neige, les gens viennent. Le sapin de Noël, ça reste le sapin de Noël. On en a vraiment besoin pour être chaleureux dans la maison. Merci beaucoup. Alors voilà, Véronique, une augmentation d'environ 5 % pour son sapin de Noël. C'est vraiment l'hiver chez vous, Élie. Merci. Oui, une neige. À tantôt.